L'actualité, c'est aussi le projet de loi santé débattu à l'Assemblée nationale depuis lundi. 23 articles sont à l'étude et certaines mesures pourraient bouleverser à terme l'offre de soins dans notre région, mais aussi la façon d'exercer chez des médecins libéraux. Citons quelques mesures, la création de 4000 postes d'assistants médicaux d'ici 2022 pour soulager les médecins ou encore l'obligation faite aux étudiants en médecine de second cycle de faire un stage obligatoire dans ce qu'on appelle des aires médicaux. On va en parler avec vous, Dr Stéphane Pertuet, membre de l'Union régionale des médecins libéraux. Tout d'abord, quel est votre sentiment sur ce projet de loi santé ? Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité à cette soirée. Le projet de loi santé tel qu'il est débattu actuellement à l'Assemblée est à la fois porteur d'espoir et d'inquiétude. D'espoir parce qu'effectivement, toutes ces émanations de la loi santé de 2016 nous interrogent et nous mettent face à nos responsabilités devant une situation qui manifestement est relativement dégradée, eu égard à l'accès aux soins, au vieillissement de la population, à la chute de la démographie médicale. Mais à côté, il y a un manque de sérénité, c'est ça ? Avec des députés qui dégainent, ont l'impression, des amendements tous azimuts. Donc, à la fois, cette loi est peut-être porteuse d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Effectivement, ça ne vous a pas échappé que presque chaque semaine, vous avez un nouvel amendement qui sort d'on ne sait où. Vous avez évoqué les assistants médicaux, on pourra en reparler. Vous avez évoqué l'obligation, la coercition. Toutes ces idées, tous ces amendements, finalement, il ne faut pas que les médecins ou les professionnels de santé libéraux s'en inquiètent trop parce que ce ne sont que des amendements qui sont bien souvent retoqués à l'Assemblée. Mais en toile de fond, il y a toujours cette coercition à l'installation, c'est toujours un peu dans l'air du temps. En toile de fond, effectivement, on le répète sans cesse, la coercition, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont opté pour cette façon de faire sont revenus en arrière, que ce soit l'Algérie, le Canada, l'Angleterre, ça ne fonctionne pas. La coercition ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, le prototype du médecin libéral, du médecin généraliste qui s'installe en Normandie, c'est une femme de 39 ans. On ne dit pas une femme de 39 ans qui est mariée ou pas, qui a des enfants, un conjoint. Tu vas t'installer là et ça ne fonctionne pas. Comment on fait pour attirer des médecins dans des zones sous-dotées en Normandie ? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a effectivement ce que nous voyons ici, un projet privé qui fonctionne, qui prouve, s'il fallait le faire, que les médecins libéraux sont capables d'ingéniosité, d'inventivité, d'être pionniers et de s'organiser pour rendre service à la population. À l'Union régionale des médecins libéraux, à l'époque de l'ex-Basse Normandie, donc en 2007, une charte régionale a été écrite en collaboration avec l'ARS, avec la région, le département, les étudiants en médecine, le médico-social, tout ce qui compte en matière de santé sur une région. Cette charte a mis en place ce qu'on appelle les pôles de santé libéraux ambulatoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exercice collectif de la santé, c'est ce qu'il faut ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous interrogez un jeune, un interne, un jeune médecin, il vous dira qu'il ne souhaite pas et qu'il n'ira pas s'installer tout seul dans un village. Il veut travailler en pluriprofessionnel, avec des confrères, autour de systèmes d'information efficients. Avec un vrai projet de santé sur le terrain de loi. Et puis aussi, et surtout, et c'est très important, la possibilité d'harmoniser la vie privée et la vie professionnelle de manière optimale, comme tous les Français d'ailleurs. Avec la question à 10 000 euros, à quoi va ressembler le médecin de demain ? Écoutez, franchement, si j'avais la réponse, je vous la livrerai avec beaucoup de plaisir. Je l'ignore, je l'ignore. Je sais qu'aujourd'hui, un médecin généraliste, je parle de ce que je connais, c'est un professionnel compétent, performant, je suis maître de stage, je reçois des internes à mon cabinet, croyez-moi, ils ont un très très bon niveau. C'est un médecin formé en 9-10 ans, qui sait soigner, qui sait diagnostiquer, qui sait suivre des pathologies chroniques, qui sait faire face à toute situation imprévue au cours de la journée. Demain, peut-être, effectivement, peut-être que demain, le médecin généraliste sera le chef d'orchestre dans des pôles de santé. Merci beaucoup, docteur Stéphane Pertuet, et c'est la fin de ce journal. J'espère que tout cela vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les grands enjeux en matière de santé. Merci à nos invités et à toutes les équipes techniques. On se retrouve demain midi pour l'essentiel de l'actualité en Normandie. Bonne soirée à vous sur France 3. Sous-titrage ST' 501